C'est une exposition de photos que j'ai prises il y a une quarantaine d'années, même un peu plus, puisque les premières datent de 1970. Comme tout le monde le sait, je ne suis pas photographe. J'étais plutôt chargé de diriger les maisons de disques, mais j'ai toujours eu un petit fait pour les stores. De temps en temps, je prenais mon appareil de photos, comme j'allais faire des petites photos comme ça. Et il se trouve que je les ai laissés enfermés dans des tiroirs pendant une quarantaine d'années et j'en avais presque oublié l'existence. Et c'est au moment où ils ont voulu commémorer le 40e anniversaire d'Exalent Main Street qu'ils m'ont contacté et que je me suis souvenu, « Ah ben tiens, j'ai peut-être des photos qui vont vous intéresser. » Et ils m'en ont acheté cinq ou six pour leurs documentaires. Et puis là, tout le monde m'a dit, « Mais t'es con, tu dois les montrer. Ça ne prendrait pas si mal que ça. » Je me suis dit, « Ah bon, vous croyez ? » Et je me suis mis à chercher. J'ai retrouvé des photos formidables. J'ai retrouvé tout un rouleau de noir et blanc dont j'avais complètement oublié l'existence. Et puis au bout de trois ans, elles sont exposées. Je pense qu'elles ont l'air de plaire à beaucoup de gens et j'en suis ravi. J'ai rencontré Dominique Lamblin par hasard. Il est venu me rendre visite un samedi. Et en effet, il m'a montré des photos incroyables, inédites, des photos que je cherchais. La personnalité de Dominique est exceptionnelle. Et c'est une vraie rencontre et c'est une vraie réussite. Les Stones, je vais vous dire, les Stones, c'est une musique formidable. Les Stones, pour moi, c'est la rencontre avec Dominique Lamblin. Et ça, c'est plus important que n'importe quoi. Parce que Dominique Lamblin, je le connaissais. Et quand on a monté la maison, c'est le premier que j'ai engagé dans la maison. Et puis on a fait un drôle de bout de chemin ensemble. Et puis c'est un bonhomme formidable. C'est qu'il a fait énormément pour la réussite de Warner en France. Il était adoré des artistes. Alors évidemment, il avait une prédilection pour les Stones, ce qui explique le travail magnifique. Mais je ne savais pas qu'il y avait des photos pareilles. Je savais qu'il y avait des photos. Mais des photos comme ça, je ne savais pas. Moi, je suis venu surtout pour voir Dominique, que je n'ai pas vu depuis 30 ans. Donc enfin, une manière de le voir, de le retrouver, et surtout de voir les photos qu'il a faites que je ne connaissais pas. Ça représente une vie, en fait. Ils sont là depuis 50 ans. Ils nous accompagnent depuis 50 ans. Et je trouve ça assez émouvant et assez beau de les voir là, surtout ils ont été saisis il y a 30 ans ou 40 ans de ça. Et comme en plus ils sont à Paris dans un mois, c'est toute une histoire, toute une trajectoire. Donc je trouve ça assez émouvant. Et ce sont également les seuls pratiquement à avoir vu aussi longtemps et être toujours là depuis. C'est génial de voir encore des inédits, des stories. C'est surtout ça. Il existera, j'ai l'impression, toujours des choses qu'on n'aura pas encore vues. Peut-être des titres qu'on n'aura jamais écoutés. Et c'est formidable, cette Dominique. C'est le témoin que tous les autres photographes auraient voulu rêver d'être. Il était avec eux, c'est leur pote. Il a pris ses photos. Ça a duré 40 ans. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils continuent à en faire. Et donc c'est un vrai bonheur de voir ça. En plus, sur beaucoup de photos, je peux dire « Ah oui, là j'y étais. Ah là, je n'étais pas. » Là, c'était une tournée, on était ensemble. Ça, c'était une tournée, on n'était pas. Et il a su vraiment capturer, sans un esprit groupi, son amour pour cette musique et pour eux. Donc c'est un vrai moment de bonheur. Merci.